Vous êtes toujours sur la fréquence du bonheur, la radio des gens, la radio du monde, RFI, depuis Pro Prince. RFI qui va présentement faire une place à un penseur, Vince le Penseur, fils du système. Voici un texte qui a marqué le concours de Slam, Slam ou Rap. Nous sommes en avril 2019, Vince le Penseur, il est champion pour ce texte qui a pour titre, fils du système. Vince le Penseur, bienvenue à Kosekilti. C'est un plaisir pour moi, je tiens à saluer tous les super branchés de cette émission. Alors on est là pour parler de nom, c'est un plaisir immense pour moi de me présenter ici. Fils du système, voici un texte qui arrive à surprendre, à émouvoir et à choquer en même temps. Ça nous met face à une réalité quelque peu implacable. Nous sommes dans un système, Vince le Penseur, qui transforme les jeunes filles en prostituées et qui transforme les jeunes garçons en bandits. Ben c'est ça, c'est ça le fils du système. C'est donc une... les individus sont des créations même du système. C'est l'approche d'Emile Dorkheim qui explique que les individus sont donc une construction de la société. Donc les dangers sociaux, comme on appelle ces gens-là, ils ne sont pas le fui du hasard. Donc il y a une raison qui explique cela. Et aujourd'hui, Haïti est dans cette ronde par rapport avec l'irresponsabilité de l'État, manque d'engagement de l'Église. C'est la société tout entière qui est donc responsable aujourd'hui de cette situation. Parce que l'individu, comme dit Freud, c'est donnez-moi les cinq premières années de l'enfant et les autres je vous en fais cadeau. C'est-à-dire que l'enfant, ce qu'il sera, est donc un instrument même de l'État, un instrument de la société. Aujourd'hui, on a la prostitution qui fait rage, on a le banditisme partout. On parle de ça à la radio, à la télévision, mais il y a un problème. Et je pense que l'État est donc pour beaucoup... Et ce problème, tu l'as bien touché du doigt. Tu as bien pointé de ce même doigt un ensemble d'institutions, la société, l'Église, l'État, les écoles, les ONG sont aussi dans le film. Ça fait un film très macabre qui fait que la mendicité, la précarité la plus extrême est à quelques encablures du palais national. Oui, c'est ça le plus triste dans le texte. C'est parce que ces gens-là, ils sont par devant les instances nationales, par devant le palais, par devant les tribunaux, par devant la cour de cassation. Et personne ne dit rien. Et j'ai l'impression que ces gens-là, on les voit, mais on ne comprend pas s'ils existent vraiment. C'est comme s'ils existent dans l'inexistence. Il y a un fossé social énorme, beaucoup d'inégalités, d'injustices sociales ici en Haïti. Est-ce que le vouloir dire de ton slam est ceci ? Est-ce que pour toi, il n'y a d'art que dans l'engagement ? Comme dit Oussoufa, comment prétendre faire du rap, moi je dis du slam, de tout ce qui existe comme tendance, sans prendre position ? Il faut s'engager déjà. D'ailleurs, un artiste, à part de tout ce qu'il a comme critère, il est un citoyen. Et il reste, demeure, un citoyen. Et quand on est citoyen, il faut s'engager dans les problèmes du milieu social. D'ailleurs, on est victime également. Quand il y a un problème dans la société, c'est tous les secteurs qui sont donc victimes à propos de cela. Je pense qu'un artiste, lui, qui est un écrivain, je ne sais pas, un slameur, un chantant, un rappeur, il doit regarder sa société. Il doit penser pour sa société. L'art ne peut exister en dehors même de l'engagement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là, à ce moment-là, un risque, Vince Le Penseur ? Est-ce que le fait d'être tellement engagé ne peut pas transformer l'artiste en traqueur ? Donc, maintenant, l'œuvre d'art devient-il un traque ? Je ne pense pas que c'est une question de risque. Je pense, de préférence, c'est une question de conscience. Parce qu'on ne peut pas vivre dans cette situation. Aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'on est vraiment humain ? Et est-ce que les conditions se respectent ? Pourquoi les enfants sont dans la rue et dans cette situation et personne ne dit rien ? Pourquoi l'État est irresponsable ? Pourquoi l'Église, qui prétend être morale, voit tout cela pourtant, ont pris le bon Dieu en dehors de cette réalité ? Pourquoi l'université, qui est donc l'instance qui est là pour réfléchir, pour produire, ne dit rien ? Pourquoi les artistes se donnent dans les chawapétés ? Et ça ne veut rien dire en Haïti. Je pense que l'engagement, ce n'est pas une question de risque, mais c'est une question de responsabilité. C'est d'être conscient qu'on est un citoyen et qu'on a le droit de penser, de dire non quand ça passe mal. Donc, du coup, c'est être artiste, mais artiste citoyen. C'est être artiste engagé en politique. Du coup, est-ce que l'œuvre d'art devient une initiative politique ? Du moins, ton œuvre d'art, ton slam, est-ce une bombe politique ? Je pense que oui, en partie, ça constitue une sorte de bombe parce que ça touche le secteur politique. J'ai trouvé même des gens qui sont dans la politique, députés et autres, qui me parlent à ce propos, qui disent que ça me touche énormément. Et surtout quand on a un texte qui pointe sur la réalité, qui a un rapport avec la politique, on ne peut pas se mettre innocent à ce propos. Ben, je me vois en cette tête et mon œuvre surtout à ce critère parce que je critique implicitement le secteur de la politique par rapport à son irresponsabilité. Parce que la négligeance que l'on veut ou pas a des retombées dans la société. Absolument. Quand on dit non, on dit oui implicitement. Et quand on dit oui également, ça veut dire quelque chose. Donc un papa qui n'est pas responsable pour ses enfants, ce que sera cet enfant-là a donc une relation avec la négligeance portée par le papa. Donc en ce sens, je pense que je m'engage, mon œuvre d'art est donc politique, pas dans le sens matiavélique, je ne suis pas en ce sens. Mais je pense à toucher la conscience des gens, du secteur politique plus précisément, à prendre conscience qu'il a un devoir, qu'il a une mission de protéger la société, de construire un demain assuré. Parce qu'il y a un rapport entre le présent et le demain. Et le demain ne serait existé en dehors du présent. Donc le présent, c'est le papa même du demain. Il faut le construire là maintenant, ce présent. Mais ton texte postule une réalité. Le banditisme serait une excroissance de nos mauvais choix politiques. Est-ce que certains ne t'ont pas dit, au fait, du point de vue sémiotique, tu justifies le banditisme ? Non, je ne suis pas dans cette approche. Au contraire, je présente l'innocence même des bandits. Et ils sont ce qu'ils sont, c'est par rapport à la mauvaise gestion de la société. Donc ils ne sont pas responsables, tu les justifies. Non, ils ne sont pas responsables. Mais je ne veux pas qu'on me considère comme quelqu'un qui accepte cela. Au contraire, je dénonce totalement le banditisme. Je ne suis pas de cet côté. Mais de préférence, je présente l'individu dès sa naissance qui est vide, sans connaissance, sans valeur. Mais c'est normal. Si je n'ai pas une famille, si je n'ai pas été à l'école, qu'attends-tu de moi ? Non, là, au fait, ton slam pose le déterminisme causal qui est derrière cette situation de banditisme. Vence, le penseur, voici comment tu te fais appeler. Tu dis des fois ton vrai nom, mais tu le gardes pour toi, ta famille, tes copains, tes amis, pour le bonheur. Ben, je n'aime pas dire mon nom. Mais t'as le droit, tu peux garder Vence, le penseur. Oui, je garde toujours Vence, le penseur. Parfois, les gens veulent toujours inquiéter sur moi pour savoir mon vrai nom. Mais j'ai un drôle de nom. Garde l'énigme. Et là, mesdames et messieurs, chers amis du bonheur, je remercie Vence, le penseur. On va écouter Fils du système. C'était à l'âge de 8 ans que j'avais eu ma première conscience. Je me voyais à côté de ma maman, avec un bol en main. Ma petite soeur de l'autre côté, sans essence, c'était là, à Champs-de-Mars. Par devant le palais national, on préparait le demain. Mais quel demain ? Un demain sans demain, un demain de douleur, à quoi sert ce demain-là ? Et maman, pour nous trouver des choses à manger, leva le bol en l'air, en disant Monsieur, madame, élève, professeur, pasteur, deux ou trois gouttes feront l'affaire. Malgré les larmes qui coulaient sur son âme endolorie, personne ne la regarda. On l'avait tellement fixée triste, on pourrait croire que son commencement était dans sa fin. Mais c'est vrai, sa vraie vie, sa vraie nourriture était dans sa fin. Il y en a qui lui donnaient deux ou trois gouttes. Il y en a qui faisaient comme s'il était sourd, qui nous regardaient, qui nous méprisaient, qui nous disaient Foutez-nous la paix, bande de mâles.